Au début du Nouveau Testament, l'ange Gabriel a visité Marie pour annoncer la venue de Jésus. N'est-ce pas? Donnez-moi un Amen. Et la Bible dit que Marie a vu l'homme Gabriel. Un homme. Un homme, pas dans un corps d'homme. Est-ce que vous me suivez? Mais il a vu un homme, mais cet homme-là était dans un corps théophanique. Et un homme dans un corps théophanique qui parle avec une femme qui est dans un corps humain. Saisissez ce point ici. Très important. Il y a des hommes que tu côtoies qui ne sont pas des êtres humains. Marie a côtoyé un homme. Marie a côtoyé un homme qui n'était pas un humain. Mais c'était un homme. L'homme Gabriel. Mais il n'était pas un humain. Et il a parlé avec cet homme-là. Parce que je n'ai jamais vu un ange. Si tu es un saint, si tu es un élu, c'est que tu l'as déjà rencontré. Mais tu as toujours cru, tu rencontres, mais tu n'as pas de vision pour savoir que c'est lui. Tu as un problème. Et quelqu'un qui sort de nulle part, il vient, il te dit, écoute, pour ça, fais ça. Ou bien il te dit, si c'était moi, je vais le faire comme ça. Et tu fais, et ça marche. Et puis tu arrives à la maison. Tu dis, papa, maman, il y a un homme qui m'a aidé, vraiment. Que Dieu bénisse cet homme. Les hommes biens, il y en a encore sur la terre. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que la terre est pleine de méchants. L'homme que tu as rencontré là, qui a facilité ta situation, tu ne sais pas, tu ne sais pas qui il est. Il y a un frère qui m'a donné son témoignage, qui avait quelqu'un qui a été embauché dans un travail. Il a été embauché, et après, lui, il était dans ce travail-là, mais on devait le licencier. Je vais dire ça très court. On devait, parce qu'il n'y avait plus de place. Il était là, comme, je peux dire, juste pour quelques jours, quoi. Mais il aimait ce travail-là. Et il y a eu quelqu'un qui est venu dans ce travail. Et cette personne-là a fait en sorte que lui, on puisse l'embaucher. Ensuite, cette personne-là, il a quitté le travail. Et je suis sûr qu'il y a des cas comme ça, vous en avez des milliers. Mais en fait, quand Abraham, les trois hommes qui l'ont visité, ils sont passés devant les voisins. Quand madame dit que les voisins ont regardé, ils ont dit, mais ces gens-là, ils ne sont pas du quartier. Ils pensent peut-être que non, mais ils viennent de Douala et ils sont en train de passer à Yaoundé. Ils ne sont pas du quartier. On connaît tous les gens du quartier. Ils ne sont pas du quartier. Mais ils n'avaient aucune idée que les deux, c'étaient des anges dans la chair humaine. et que l'un d'eux, le troisième, c'était Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a décidé d'aller visiter Abraham. Mais quand il est arrivé devant Abraham, Abraham, Alléluia, Frère Bonhomme donne deux versions. L'une des versions, où il explique que Abraham l'a reconnu directement. Une autre version, il dit, cet homme-là a dit Abraham. Oh, Abraham dans son quartier, depuis qu'il est né, on l'appelle toujours Abraham. Abraham, Abraham. Maintenant, juste avant cette visitation, Abraham a eu une vision, ou un songe, une vision, où Dieu lui dit, Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Et Abraham, savait qu'il n'y a que sa femme, et lui, et Dieu, qui connaît ses noms. Maintenant, quand cette personne, cette personne du quartier est arrivée, il a dit, Abraham. Abraham me dit, c'est Elohim. Alléluia, Alléluia. Oh, quel est le nom du Seigneur, ça m'est dit. Bienvenue, làù ne vous Weberer. Il se trouve là la vie, dans cette personne. Il se trouve encore la vie, etastes cette personne qui se trouve dans cette personne.